Très heureux de vous retrouver dans votre rendez-vous quotidien Equidiam et le feu au quintet avec au programme 3 rubriques Feu rouge pour mon impasse, feu orange pour mon coup de folie et enfin feu vert pour mon coup de foudre en fin d'émission je vous révélerai mon ticket pour toucher le pactole L'hippodrome de Lyon-Paris accueille la 3ème étape du Grand National du Trot avec au casting 13 compétiteurs de 6 à 10 ans répartis sur 3 échelons de départ vont en découdre sur la distance de 2825 mètres Feu rouge, je freine avec le 12 Gangster Duvalon Le fer de lance de Damien Le Croc flamboyant dans le critérium des 5 ans en 2021 n'a pas été épargné par les problèmes de santé De retour en compétition le 8 mars à Caen après 4 mois sur la touche son mentor le défaire des 4 pieds mais je crains qu'il soit encore à court de condition Feu orange, je ralentis avec le 5 Audi Partner lauréat de la première étape à Amiens piloté par un Franck Nivar plein de sang-froid il sera avantagé par un scénario de course où des chevaux de la trempe d'Harlem de Bussi d'Orchestro ou encore Gaspard d'Angis ne vont pas amuser le terrain en imprimant un train d'enfer Franck Nivar va laisser passer l'orage avant de fondre sur ses proies Feu vert, j'accélère avec l'As Orchestra il a réalisé un excellent meeting d'hiver notamment lors de sa dernière sortie où il réalisait le meilleur dernier kilomètre et les 500 derniers mètres les plus rapides cheval de train qui n'a besoin de personne il effectue son retour sur une piste où il a toujours excellé, plaqué les antérieurs et déféré des postérieurs Arlem de Bussi va savoir à qui parler pour mettre le feu au poudre je vous propose un quintet plus combiné avec l'As, le 6, le 5, le 8, le 10 et le 2 pour la somme de 12 euros n'oubliez pas, si vous voulez aussi mettre le feu au quintet rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée et n'hésitez pas à vous abonner à notre nouvelle émission pour avoir accès à tous les épisodes à venir sans oublier de laisser un commentaire et une autre Sous-titrage Société Radio-Canada